Les Polynésiennes sont plus diplômées et pourtant elles ont deux fois moins de chances que les hommes de trouver un emploi. Des données révélées par le dernier bulletin de l'Institut de la statistique de la Polynésie française sur les déterminants de la relation des Polynésiens face au marché de l'emploi. Un reportage signé Nicolas Pérez. L'égalité des genres au travail a encore du chemin à faire. Si en 2020 le salaire des femmes rattrape celui des hommes, elles sont encore pénalisées dans leur recherche d'emploi. Les Polynésiennes ont beau avoir un niveau de diplôme supérieur aux hommes, elles ont selon l'ISPF deux fois moins de chances de trouver un emploi. Une triste tendance que nos sociétés patriarcales ont du mal à inverser. C'est historiquement installé dans la société, mais dans tous les pays développés. Ce n'est pas propre à la Polynésie française, mais pour autant, ce n'est pas parce que ça existe ailleurs qu'il ne faut rien faire. Il faut se battre et il faut faire en sorte, mais il faut que ça soit fait de façon consensuelle. C'est-à-dire que ça ne doit pas être imposé, ça doit être naturel. On doit traiter les femmes de la même façon qu'on traite les hommes, que ce soit au niveau salarial, mais à tous les niveaux en fait. Consciente du problème, la ministre entend apporter un début de réponse avec sa réforme de l'apprentissage. Un des freins au retour à l'emploi des femmes qui ont eu des enfants ou qui ont décidé de s'occuper de leur enfant quelques années, lors de leur retour sur le marché de l'emploi, il y a toujours cette problématique de qui va garder bébé, comment, le coût que ça a. Donc on a intégré dans la réforme de l'apprentissage une prise en charge financière partielle en fonction des conditions des futurs apprentis pour permettre justement à ces femmes un meilleur retour sur le marché du travail. Si ces données sont une fois de plus inquiétantes, elles reflètent le niveau de parité dans nos institutions. Oui, les mentalités changent. Regardez, il y a déjà la parité à l'Assemblée de la Polynésie française. On espère se battre un jour pour qu'il y ait la parité également au gouvernement. C'est un peu pieux, mais on y croit. Et on travaille tous les jours, mais pas que nous, avec l'ensemble de la société civile, avec les chefs d'entreprise. C'est une conscience collective à avoir sur ce sujet-là. À quelques mois des territoriales, reste à savoir si les futurs candidats se pencheront sur la parité dans les instances politiques du Fénois. Notons que le gouvernement est encore loin du compte, avec seulement deux femmes sur neuf ministres. Idem pour le Cézac, avec 11 femmes sur 48 membres.